Un pommeau d'épée. Mon frère, je connais cette première idée. Sois prudent. Tu es bien placé pour savoir que les armes peuvent abriser des espèces. Si ça ne nous aide pas à trouver les normes, ça attendra. Continuons à chercher. Par ici. Je sens la trace d'une de leurs illusions. Je peux tenter de la dissiper. Hop, non ! Il n'y a rien ici. Une fausse piste. J'en ai bien peur. Voyons ce que les loups peuvent trouver d'autres. C'est d'une orme tout crachée. Elles savent que nous les cherchons. Je t'avais dit qu'elles n'apprécieraient pas. Que vient faire la poignée d'épée d'un roi maudit dans l'histoire ? Diversion, coïncidence, que sais-je. Elles diront sans doute que nous étions destinées à la trouver. Si tu ne laisses pas les loups nous guider, j'ignore comment tu comptes trouver les normes. Kratos, parle-moi de ta fermeture. Elle était violente et cruelle. Cela ne me semble pas différent d'ici. Il y faisait chaud. Encore des drogards qui émergent du sol. Sous-titrage ST' 501 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 Elle reprochait aux dieux la mort de sa famille et exerçait arbitrairement sa vengeance sur tout ce qui lui tombait sous la main. Même la mort n'a qu'eux l'arrêter. Je sais. Fréia, comment était Sigrun la dernière fois que tu l'as vu ? Elle reste immatérielle depuis que Kratos l'a libérée de sa forme corrompue. Mais cela ne l'empêche en rien d'aider dès qu'elle le peut. En vérité, je lui dois plus que je ne pourrai jamais lui rendre. Je doute qu'elle le voie ainsi. Quand nous l'avons délivrée, elle ne faisait que répéter combien elle te vénérait. Te voir redevenue toi-même a dû être amplement suffisant. Arrêtez-vous ! Un autre camp de maraudeurs de Cole. Kratos, nous devrions nous occuper d'eux. ... C'est parti ! C'est parti ! Ennemi derrière toi, Kratos ! Nous les avons tous eus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 C'est un... une éclair gelée ? Mon combat avec Thor s'est achevé-là. Tu as atterri ici ? Ça explique les morceaux de la statue de Tyr éparpillée sur le lac. Ça me rappelle le bon vieux temps. Oh, nous passions toujours par ce temple pour voyager. On discutait avec Brock, puis on repartait à l'aventure. Ça te manque ? Oui. À l'époque, tout semblait... plus simple. C'est vrai. Oui, c'est ouvert ! Un truc à dire avant de décamper ? Pourquoi tu me fixes ? Il lui arrivera rien, tu sais. Je n'en sais rien. Il fait ce qu'il a à faire. Il l'était, peut-être. Il a jamais failli mourir ? Même pas une fois ? Je ne viens pas pour me faire sermonner. Je sais. C'est en bonus. Nouveau programme de fidélité. Ce sujet est maintenant clou. Fréa, je suppose que c'est Sigrun qui t'a aidé à récupérer le temps. tes ailes de Valkyrie. Était-elle cachée là où je le pensais ? Non. Mais oui, elle m'a aidée. Sans jamais cesser de répéter que je devais oublier ma colère. Mais... elle m'a aidée. Thor et toi-même, t'es causé ceci ? Oui. Quand nos armes se sont entrechoquées. Aïe. Ouais. Fria, où est Sigrun à présent ? Je ne saurais le dire. Elle parcourt les royaumes à la recherche de nos sœurs disparues. Si elle parvient à reproduire leurs esprits éthérés à Vanahal, nous espérons être en mesure de restaurer leur corps et de les délivrer de leur corruption. Je dirais que c'est une sculpture des terres du Sud. Je dirais que c'est une sculpture des terres du Sud. C'est une sculpture des terres du Sud. Je ne suis pas arrivée à venir à peut-être des terres du Sud. Au secours. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est bien vu de la part des Elfes. Tyr ne cherchait jamais la guerre, mais savait qu'il devait y être préparé. Oui, on n'est jamais trop prudents. C'est une arme impressionnante, hein ? Elle est grande. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.